Ling Ling est une sommelière en thé atteinte de trisomie 21. Elle a 22 ans et travaille ici depuis qu'elle est diplômée d'une école spécialisée. Je sais faire du thé blanc, du thé brun et du thé oolong. Et je peux verser du thé avec un pot à long goulot. J'accepte les serveurs handicapés. Leur vie n'est pas facile. Nous devrions les encourager. Selon le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, en mai dernier, plus de 8,6 millions de personnes handicapées étaient employées et environ 400 000 personnes handicapées étaient inscrites chaque année dans des programmes de formation professionnelle subventionnés par le gouvernement. Grâce à la thérapie et à la formation, les personnes souffrant d'un handicap mental apprennent à accomplir des tâches simples et à obtenir un emploi stable. Mais cela nécessite l'aide d'écoles, d'organismes de protection sociale et d'employeurs. Il y a cinq ans, ce salon de thé a commencé à former de jeunes personnes handicapées. Ling Ling et des camarades d'école apprennent à faire du thé vert. Les enseignants agissent souvent comme tuteurs professionnels pour donner à leurs élèves une chance de réussir dans le milieu du travail. Nous organisons des contenus de travail simples et répétitifs pour les étudiants en fonction de leur situation et les accompagnons au travail jusqu'à ce qu'ils s'y habituent. De nombreux cafés, boulangeries et magasins de fleurs de ce quartier offrent des emplois aux personnes handicapées par le biais d'organisations d'aides sociales. Les personnes souffrant d'un handicap ont besoin de plus que de l'aide sociale. Elles ne doivent pas juste rester à la maison, mais plutôt participer à tous les aspects de la société. Le Conseil d'État a publié un plan en mars visant à créer un million d'emplois pour les personnes handicapées d'ici 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada